Quelle est sans hésiter à l'heure actuelle la meilleure borne de recharge pour véhicules électriques à domicile et de loin ? Quelles sont réellement les bornes qui permettent d'obtenir un crédit d'impôt de 500 euros ? Oui, parce que dans les faits, c'est loin d'être le cas pour toutes, il faut le savoir. On va aussi en profiter pour voir pourquoi il est primordial de faire appel à un technicien certifié IRVE pour les installer chez vous, aux normes, et pour permettre justement d'obtenir le crédit d'impôt. Jusqu'ici, j'utilisais une prise renforcée GreenUp pour recharger ma Tesla et on m'avait déjà proposé de m'offrir une borne de recharge électrique pour vous en parler. Je déclinais systématiquement ces propositions parce que je n'étais pas intéressé. Mais là, cette borne évolutive, pas comme les autres, dont vous avez d'ailleurs probablement déjà entendu parler, m'a vraiment bluffé par rapport à toutes les fonctionnalités qu'elle propose. Et en toute transparence, elle m'a été offerte pour que je vous en parle. Et je le fais car celle-ci le mérite vraiment. Pour la pause, c'est l'entreprise Sorel Energy, petite pub au passage, qui me l'a installée. Comme elle est éligible à un crédit d'impôt de 500 euros et que je peux en plus vous obtenir une réduction supplémentaire de 10%, vous allez être très surpris du prix final, dans le bon sens, croyez-moi. Bonjour, vous regardez Tesla Astuce, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installations d'accessoires. En trois mots, Tesla Astuce, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslastuce.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Bon, déjà, il faut poser le contexte. Les marques de véhicules électriques fournissent de moins en moins le connecteur mobile de recharge pour chez soi. Tesla ne le fournit d'ailleurs plus non plus depuis quelques semaines. Donc aujourd'hui, on achète une voiture électrique et on n'a rien pour la recharger chez soi sur une prise de courant classique ou une prise renforcée. Pourtant, le meilleur prix de recharge, c'est la maison. Je trouve ça plus que moyen quand même, mais bon, c'est comme ça. Désormais, il faut l'acheter en option et chez Tesla, c'est 200 euros de plus. Il est donc aujourd'hui primordial de se poser cette question. Quelle est la meilleure solution en matière de recharge à domicile ? Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours rechargé ma Model 3 sur une prise renforcée green-up, étant donné que le câble était fourni à l'époque. Et cela m'allait très bien, même si la vitesse de recharge est faible et qu'elle n'apporte aucun paramètre de contrôle. Au passage, la petite astuce pour monter à 16 ampères au lieu de 13 ampères, c'est dans la vidéo en haut à droite. Vous pourriez donc vous dire qu'il suffit de prendre l'option connecteur mobile à 200 euros chez Tesla ? Bah oui, parce que Tesla ne le fournit plus. Achetez une prise green-up à 170 euros environ et le tour est joué. Sauf que ce que l'on oublie de vous dire, c'est que sans l'installation d'un technicien certifié IRVE, qui vous remet un certificat de conformité, vous n'êtes pas couvert par votre assurance en cas de sinistre. Alors oui, comme certains l'avancent, vous pouvez acheter une prise renforcée green-up dans le commerce. Et oui, vous pouvez l'installer par vous-même ou via un ami qui s'y connaît en électricité. On peut s'en servir pour brancher tout un tas de choses en extérieur, comme une tondeuse électrique ou un tailleuil par exemple. Mais si vous l'utilisez pour recharger un véhicule électrique, ce qui est quand même son argument de vente au passage et qui fait toute la différence en termes d'utilisation. Vous sollicitez alors votre réseau électrique jusqu'à 16 ampères sur plusieurs heures, plusieurs fois par mois. Je peux vous dire que dans ces conditions d'utilisation, si vous avez un départ de feu, votre assurance habitation exigera un certificat d'installation IRVE pour vous indemniser. Logique, l'assurance voudra savoir si tout a été fait aux normes ou pas dans le cadre d'une utilisation de recharge électrique de véhicules chez soi. Et si ce n'est pas le cas, vous imaginez bien que l'assurance sans certificat de conformité ne prendra rien en charge. Bon, si c'est votre maison qui flambe partiellement ou entièrement, ça va vite chiffrer. Vous voulez vraiment prendre ce risque ? Moi non. Donc cette prise green-up à 170 euros, en plus du connecteur Tesla à 200 euros. Il va falloir compter entre 180 et 500 euros d'installation par un professionnel certifié IRVE. Pourquoi cette fourchette ? Eh bien parce que cela va dépendre de la distance entre votre tableau électrique principal et l'emplacement de la prise. Entre 2 et 20 mètres, ce n'est pas le même prix. Il y aura peut-être également besoin de percer des murs et tout ça, ça fait monter la note. Cela reviendrait donc à un coût situé entre 550 et 870 euros si vous trouvez un installateur IRVE qui veut bien vous monter une prise que vous avez achetée directement en magasin. Oui, parce que dans les faits, la majorité des poseurs de prise renforcée ou de borne veulent bien vous faire l'installation à une condition, qu'ils vous fournissent ce matériel avec bien évidemment une marge qui peut faire doubler le prix. La prise green-up passe alors à 300 euros minimum et le total avec installation passe de 680 à 1000 euros. Ça commence à grimper sévère. Et ce que l'on ne vous dit pas non plus, c'est que cette installation n'est absolument pas éligible au crédit d'impôt. Vous allez trouver des vidéos ou des discussions sur des forums où on vous affirme que si. Eh bien non, l'aide de l'État n'est valable que pour un système de charge précisé borne de recharge. La green-up n'est pas une borne de recharge mais une prise renforcée. C'est totalement différent. Autrement dit, l'installation d'une prise renforcée type green-up ne vous ouvre pas à cette déduction fiscale. Que vous achetiez la prise sur un site internet ou que vous la fassiez installée par votre électricien IRVE, vous ne pourrez pas obtenir votre crédit d'impôt. Cette aide de l'État, c'était 300 euros à récupérer sur l'installation lorsqu'il s'agit d'une vraie borne et cela est actuellement 500 euros. Je vais également répondre à ceux qui préfèrent acheter la borne Tesla Wall Connector. Elle est nettement moins évoluée que la borne dont je vais vous parler. Elle ne propose pas le quart de ses fonctionnalités. Mais surtout, elle est vendue 535 euros hors coût de pose et n'est pas éligible au crédit d'impôt. Vous trouvez cette affirmation surprenante ? Je m'explique. Tesla ne mentionne pas cette information sur son site, preuve que le crédit d'impôt ne peut pas s'appliquer sinon il le mentionnerait bien évidemment. Mais pourquoi n'est-elle pas éligible ? Parce qu'il faut acheter la borne auprès de Tesla qui garde l'exclusivité de la fourniture, puis solliciter un technicien IRVE indépendant pour la poser et donc être couvert par son assurance habitation. Étant donné que ce n'est pas le technicien qui vous la fournit, le crédit d'impôt est impossible. Et oui, c'est la condition. La Wall Connector Tesla n'est donc ni éligible au crédit d'impôt, ni à la TVA réduite à 5,5%. Il est maintenant temps de parler de ce qui est pour moi la meilleure borne de recharge du marché à l'heure actuelle. Elle est fabriquée en Europe et assemblée à la demande. Elle a une prise T2S avec obturateur dans les fiches pour respecter à la lettre les normes françaises. Le contrôle qualité est bien plus élevé que des bornes fabriquées en Chine. C'est vraiment un autre monde sur ce point crucial. Et il réalise l'exploit de vous la livrer entre 48 à 72 heures une fois la commande validée. Mais surtout, l'argument choque le gros gros truc en plus, c'est sa capacité à évoluer dans le temps avec des mises à jour. C'est le contrôle total que l'on peut avoir sur la borne, bien supérieur à tout ce que j'ai pu voir jusqu'ici, avec une application dédiée ultra complète sur smartphone, une gestion automatique de la puissance utilisée pour assurer que le compteur ne sautera pas si vous déclenchez le lave-vaisselle. C'est ce que l'on appelle en d'autres mots le délestage dynamique. Et grâce aux mises à jour, vous ne risquez pas de vous retrouver avec une borne obsolète dans quelques années. Et ça, il faut y penser. Mais il y a encore plus énorme. Si vous y passez un jour, cette borne est capable de communiquer en direct avec des panneaux photovoltaïques sans aucun surcoût. Elle est capable au choix de mixer entre la production solaire directe et un complément électrique ou de carrément utiliser à 100% la production solaire pour l'injecter directement dans votre véhicule électrique. La recharge devient alors totalement gratuite chez soi. Elle est compatible avec pratiquement tous les onduleurs solaires du marché et peut s'y connecter en Wi-Fi, même avec des boîtiers chez Li, pour ceux qui connaissent. On en reparlera dans une autre vidéo. Niveau connectivité, elle propose Ethernet, Wi-Fi et Bluetooth. Elle est même compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home. Vous allez alors vous dire que son prix doit être élevé. Détrompez-vous, elle coûte moins cher que la pose d'une prise green-up ou wall connector Tesla. Oui, oui, je vous assure et en plus, c'est nettement plus high-level en termes de fonctionnalité. Vous avez déjà fait des demandes de devis pour la pose d'une borne électrique ? Moi, oui, pour voir. On est entre 1800 et 3000 euros dans les propositions que j'ai reçues avec des bornes qui restent basiques, c'est totalement délirant. Dans les calculs précédents, pour une longueur située entre 1 et 10 mètres par rapport au tableau électrique, il faut compter environ 1000 euros pour une simple prise renforcée. Ici, on vous propose un installateur certifié qui connaît la borne sur le bout des doigts et ça vous coûte environ 1200 à 1300 euros. Mais attendez, vous récupérez 500 euros de remboursement sur vos impôts. Et si en plus, vous commandez avec mon code TeslaStuce, vous avez 10% de réduction sur le prix de la borne. Du coup, si on part sur un prix borne plus pose à 1300 euros, on arrive à 800 euros avec le crédit d'impôt et même à 700 euros et des poussières avec mon code promo. Cette borne, c'est la trident de chez V2C, entreprise espagnole. Et oui, elle a été développée en Espagne, elle est fabriquée en Espagne et elle est expédiée d'Espagne. Elle est disponible en triphasé pour délivrer du 22K ou monophasé pour du 7,4K. Alors petite précision, si vous la commandez en triphasé, elle peut fonctionner en mode bridé sur du monophasé. Par contre, la version monophasé ne pourra pas se transformer en triphasé. Vous pouvez également choisir avec ou sans câble attaché ainsi que la longueur du câble. Côté garantie, avec un poseur certifié IRVE conseillé par V2C, vous aurez une année de garantie supplémentaire, soit 4 ans de garantie. C'est quand même pas mal. Et elle propose énormément de fonctionnalités. Par exemple, le système Smart Lock qui va s'appairer avec votre voiture pour que la borne se verrouille ou se déverrouille automatiquement. Grâce à une application complète pour smartphone, elle permet une gestion ultra poussée des plages horaires pour déclencher la recharge et la stopper. On peut également la paramétrer en définissant un prix au kilowatt pour que quelqu'un vienne s'y brancher et fasse le plein en payant sa recharge via un QR code sur la borne. Elle intègre le délestage, la gestion de la production solaire, la lecture de la consommation avec une pince ampère métrique via des onduleurs et des shelly et elle a même une interface web pour la piloter depuis un ordinateur. Je reviendrai plus tard sur ces différents points dans une vidéo dédiée parce qu'il y a vraiment trop de choses à dire. Et je vous lâche une petite exclue. Si V2C ne l'a pas confirmé officiellement, une prochaine mise à jour de la borne va lui apporter une nouvelle fonctionnalité. La Trident V2C aura la capacité de réceptionner et interpréter les signaux de tension et des tarifs dynamiques du réseau électrique. Cette capacité est préalable à la fonction bidirectionnelle de la borne. Il est donc tout à fait possible qu'elle soit compatible avec la fonctionnalité PowerShare de Tesla. Difficile de l'affirmer à l'heure actuelle, mais cette mise à jour va dans le bon sens à ce sujet. Allez, on voit l'installation à domicile avec le technicien certifié IRVE de Sorel Energy. Avant de poser ma borne, en fait, tu as un truc à tester. C'est quoi ? On va tester la terre chez toi. On va insérer cet appareil dans une prise et ça va nous donner une valeur qui est là. Si elle est supérieure à 100 Ohm, ça veut dire que ta terre n'est pas bonne. Donc, il faudra, avant toute chose, replanter un piquet de terre. Là, on est dans le cas d'une borne électrique pour installer une borne. Et même pour toi, en termes de sécurité, c'est très important d'avoir une bonne terre chez toi. Autrement dit, la borne ne pourra pas charger la voiture parce que la voiture détectera qu'il y a une mauvaise terre chez toi et l'électronique de la voiture fait que ta borne ne démarre pas. Ok, donc très important de vérifier la terre. En gros, s'il y a un problème, il faut déjà le régler avant d'installer la borne. Tout à fait. Je suis avec Jérémy, installateur chez Sorel Energy, conseillé par V2C et certifié IRVE. On va y revenir. Du coup, j'ai 4 ans de garantie grâce à cet installateur car il est certifié par V2C. Sinon, ça aurait été seulement 3 ans. Alors, chez Sorel Energy, vous intervenez dans toute la France, c'est ça ? Oui, principalement. Moi, en Normandie, en région parisienne. Donc, ça fait 2 ans que je travaille pour Sorel Energy. Moi, en tant qu'installateur, j'ai le niveau 1 et le niveau 2. Niveau 1 pour tout ce qui est installation et niveau 2 pour tout ce qui est programmation, supervision de la borne. Ok. Donc, ça va être du badging et ça va être tout ce qui est charge point. Alors, charge point, ce sont de la supervision via un opérateur. Donc, on va pouvoir se servir de la borne pour faire payer les gens qui se chargent. Il faut gérer des flottes de véhicules électriques, quoi. C'est ça, exactement. Ok, ça marche. Ça peut être ça. Alors, pour les gens qui ne maîtrisent pas, qui ne s'y connaissent pas trop, déjà, IRVE, ça veut dire quoi ? Et qu'est-ce que ça m'apporte, moi, en tant que particulier ? Alors, IRVE, ce sont des infrastructures de recherche pour véhicules électriques. Ok. Donc, en fait, c'est des infrastructures qu'il va falloir installer par un professionnel. Parce que quand on parle d'infrastructures, on parle de l'installation globale du client. Donc, ça va de son installation propre à la maison jusqu'à la borne. Donc, déjà, bien vérifier qu'on va avoir une installation correcte pour installer une borne. Donc, en gros, si je simplifie, un technicien IRVE, c'est un technicien qui a les compétences pour installer une borne chez un particulier. Tout à fait. Voilà, dans les normes. Et c'est pour ça qu'on nous demande des qualifications pour poser des bornes électriques. Je tiens franchement à remercier Jérémy pour la prise en charge de la pose. Aussi bien au niveau de l'échange, d'ailleurs, préalable, quand on a discuté de comment j'allais poser ma borne, etc., que lors de l'intervention. Parce que franchement, Jérémy, t'es super cool, je le dis. Si vous tombez sur un mec comme ça, franchement, c'est top. Personnellement, moi, je ne m'y serais pas du tout aventuré. Ce n'est pas mon domaine. Et encore une fois, seul un technicien certifié me permet d'être couvert par mon assurance habitation. Je le dis, je le répète, c'est hyper important. Vous avez l'assurance habitation qui marchera. Vous avez le crédit d'impôt de 500 euros. Donc voilà, si vous avez besoin de trouver un technicien IRVE pour la pose de votre borne, je vous les recommande vraiment. C'est du sérieux. Et voilà, moi, j'avais des petites exigences au niveau du câble qui sortait. Voilà, je voulais que ce soit fait comme ceci, comme cela. Oui, je sais, je suis un peu chiant. Mais après tout, le client est roi, paraît-il. Et en tout cas, Jérémy m'a dit, pas de problème. Pas de problème. On va faire exactement comme tu veux. Et ça, franchement, c'est hyper appréciable. Donc Jérémy, je te remercie grandement. Eh bien, merci à toi. Bon, on rappelle encore une fois que seul un technicien IRVE vous permettra d'accéder au crédit d'impôt de 500 euros. Si vous ne passez pas par le technicien, vous n'aurez pas cette réduction sur vos impôts. Dis-moi Jérémy, la borne V2C, du coup, tu la connais bien. Est-ce qu'elle est facile à installer pour toi ? Comment ça se passe ? La borne elle-même, elle est vraiment très simple. Fais-le à installer, on va dire. En ce qui concerne ton installation, on a quand même eu un petit peu plus de mal parce qu'il a fallu faire du perçage. On avait un tableau qui était déjà un peu full. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne m'y connais pas. Donc, Jérémy, quand il est arrivé, je lui ai dit, tiens, c'est simple, j'ai une sortie d'aération pour la ventilation du sous-sol, tu passes par le tuyau-là. Et il me dit, ah non, 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 si tu veux qu'on fasse ça aux normes, si tu veux qu'on fasse ça bien, moi, je vais te percer un trou. On ne passe pas par ta ventilation. Voilà, c'est la différence entre quelqu'un qui ne s'y connaît pas et quelqu'un qui est professionnel. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, parallèlement à ça, on va avoir les outils nécessaires pour faire ce genre de percement, le petit outillage et tout ce qui va pour poser correctement la borne. Et quand on parle de petit outillage, il y a quand même une mèche comme ça qui a permis de faire le trou. Évidemment, moi, je n'avais pas ça en stock. Donc, heureusement que tu avais tout ce qu'il fallait. Oui, il faut tenir vraiment en compte de tous ces paramètres-là avant de se lancer dans la pose d'une borne, effectivement. Donc, en fait, la borne V2C, c'est une borne, on va dire électrique aujourd'hui, classique à poser comme les autres. Mais voilà, tout va dépendre de l'installation de chacun, du tableau de chacun, de l'âge de la maison, parce que plus ou moins récente installation électrique. Bien sûr, et surtout, bien repérer en amont l'installation qu'on a, parce que vraiment, c'est quand même une borne à charge accélérée qui va nous permettre de débiter 32 ampères si la voiture le permet. C'est ça. Et en plus, on le rappelle, je suis en monophasé, en triphasé, on peut monter à 22K, je crois, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. En 22 kg, en triphasé, ouais. 7 kg, 4 pour du mono et 22 en triphasé. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui paraîtront. Vous pouvez également vous rendre sur les sites teslastus.com où vous retrouverez des bons plans, des accessoires et des articles, des codes promo chez tous les accessoiristes Tesla et les magnettes Sentinelle. Allez, à plus sur Teslastus.